Bonjour, je m'appelle Alain Ders, je suis un chiropracteur français de formation américaine. Je viens vous présenter la technique myodraine, technique qui utilise ce genre d'appareil qu'on appelle une lame myodraine. Cette technique sert à traiter les lésions des tissus mous. Que sont les tissus mous ? Les ligaments, les tendons, les muscles et les fascias. En quoi consiste une lésion de tissus mous ? Il s'agit en général de ruptures fibrillaires à l'intérieur du tissu, dans certaines zones, qui se sont mal réparées avec du collagène, qui est le tissu cicatriciel du corps. Il faut donc revenir lisser ces tissus, faire une espèce de balayage, d'où le nom de la technique, myodraine pour drainage musculaire, pour enlever ces noyaux de collagène qui nuisent au tissu et provoquent la tendinite. Donc nous allons voir étape par étape les différentes lésions au niveau du bras. En tout premier, les lésions de la coiffe des rotateurs. Bien évidemment, avant d'en arriver au traitement de la coiffe des rotateurs, il faudra faire un diagnostic différentiel entre une névralgie cervicobrachiale, qui vient donc d'une lésion cervicale comprimant l'une des racines du tronc nerveux du bras, donc d'une part la névralgie cervicobrachiale, d'autre part la lésion de l'épaule, soit au niveau mécanique, soit au niveau des tendons, des muscles qui constituent la coiffe des rotateurs. Une fois ce diagnostic différentiel réalisé, étant certain que nous avons une lésion de la coiffe des rotateurs, nous allons pouvoir la traiter. Dans un premier temps, il faudra débloquer l'épaule par des techniques de manipulation, comme celle de l'activateur, du percuteur structurel, et ensuite il faudra intervenir sur les tendons lésés, le plus fréquemment lésé, et le supraépine qui se place ici. Donc, on va poser une petite crème hydratante sur le tissu, pour pouvoir effectuer un balayage sur le muscle sans abîmer la peau. Donc, il s'agit de faire une vingtaine de balayages dans le sens des fibres, tout en sentant les petits nodules sous la peau. L'autre muscle important sera l'infraépineux, qui se situe donc derrière, vous ne pourrez pas le voir d'ici, mais il se situe sous l'épine de l'omoplate. Il faudra également venir sur le petit rond qui est ici, et les muscles arrière de l'épaule. Nous aurons éventuellement besoin de venir sur le tendon long du biceps, que l'on va travailler donc comme ceci. Et il faudra revoir le patient une fois par semaine, pendant environ 5 à 8 séances. Voilà en ce qui concerne la coiffe des rotateurs. En ce qui concerne les lésions du coude, qui sont fréquentes quand il y a déjà une lésion de l'épaule, nous avons la lésion du coude du tennisman, la partie externe du coude, et la lésion interne du coude, qui s'appelle donc le coude du golfeur. Il faudra bien évidemment vérifier l'intégrité du radius et cubitus, et éventuellement d'abord ajuster le radius, qui est une lésion fréquente au niveau du coude, avant de venir effectuer ces fameux balayages, une vingtaine de fois, dans le sens des fibres, dans la zone de la tendinite, avant d'aller élargir le balayage au reste des muscles, de l'avant-bras. Voilà pour la lésion du coude au niveau externe. Pour la lésion du coude au niveau interne, il faudra donc venir dans cette portion-là, et effectuer ce genre de balayage. Les autres lésions, ce genre de balayage, ainsi, les autres lésions concernent ce qu'on appelle la ténosynovite de Decarvin, qui est en fait une lésion du tendon, du pouce, au niveau de la tuberosité radiale. Donc, il va falloir racler, balayer un petit peu ici, une vingtaine de fois, toute cette partie-là, et allonger sur le tendon du pouce. L'autre lésion de la main, c'est celle du canal carpien. Donc, il nous fayera de mettre un petit peu de crème ici, et venir balayer la zone du canal carpien, pour dégager le nerf, et récupérer, et éviter probablement l'opération. Dernière lésion, ce qu'on appelle les pouces, ou les doigts à ressaut. Vous savez, ce doigt qui se bloque, et qu'on n'arrive pas à allonger. Donc, il va trouver la zone qui est lésée, supposons que ce soit celle-ci, et vous allez effectuer plusieurs balayages, 20, 25 fois, comme ceci, pour dégager le tendon. Et progressivement, vous allez récupérer la mobilité du pouce. Voilà ce qui concerne le membre supérieur. et vous allez voir ce qui est en train de faire. C'est parti ! C'est parti ! – Sous-titrage FR 2021